Bonsoir à tous, l'invité de l'entretien du jour est un homme multi casquette, ex-banquier. L'on pourrait le présenter comme opérateur minier, organisateur de rencontres d'affaires, promoteur de start-up. En réalité, il est un peu de tout cela. Ce soir, nous avons le plaisir de l'accueillir. Et pour souligner de deux traits sa grande capacité de travail, il est aussi ambassadeur de l'UNESCO. Cheikh Keita, bonsoir. Je vais rétablir, je suis plutôt ambassadeur de Nations Unies, de International Human Rights Commission, après avoir un an d'effectivité de Capital Mondial du Livre en Guinée comme ambassadeur. Et puis je suis encore nommé ambassadeur pour International Human Rights Commission. Oui, c'est incroyable. Je me disais, est-ce qu'il a bien 24 heures dans sa journée, lui ? Oui, sûrement. Vous savez, les hommes qui courent souvent et qui sont très, très occupés ne voient pas le temps passer. Mais on s'organise pour le voir passer. Et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes entourés des gens efficaces qui nous aident à aller là où nous voulons. Est-ce que vous fuyez quelque chose avec cette boulimie de travail ou bien c'est juste votre nature normale ? Je pense que c'est la nature normale. Mais il faut dire quelque chose qui est très important, c'est que des milliers de personnes dans ce pays et dans le monde ne travaillent pas. Alors quand on a la chance de travailler, je pense qu'il faut donner son atout à son travail. Et puis la capacité de tout ce qu'on crée, de tout ce qu'on veut arriver, c'est par le travail. Donc le travail est aussi quelque chose d'essentiel dans la vie. Et c'est pour ça que vous multipliez des initiatives, vous êtes engagé dans l'associatif et tout ça. Je me dis, il doit avoir une idée derrière la tête. Vous savez qu'en Afrique, on n'aime pas beaucoup les hommes comme vous qui touchent à tout. Je pense que quand on est fils d'Afrique et on sait là où on vient, il faut avoir les capacités multiples, d'avoir le temps de regarder ce qu'on peut apporter là où on peut. L'Afrique est en devenir. L'Afrique, c'est un continent depuis 50 ans qui n'a pas pu donner ce que nous espérons. Il faut valider les choses en pensant à changer la donne, c'est-à-dire à rectifier les erreurs du passé et à créer des initiatives. C'est à ce niveau-là que je me bats à chaque fois. Et au niveau des étudiants, et au niveau des start-up, et au niveau des associations, au niveau des ONG, pour apporter ma petite contribution. Vous savez, tout diaspora à l'étranger, en France ou ailleurs, sont des ambassadeurs potentiels. – Oui, des ambassadeurs potentiels que je soupçonne d'avoir un agenda caché. – Vous ne voudriez pas faire de la politique, par exemple, non, vous n'avez jamais aucune idée derrière la tête en vous rasant le matin non plus. – Non, vous savez, la politique, ça nous tient après. Parce qu'après mille choses qu'on fait dans la vie, si on est appelé à une œuvre commune parce qu'on est habitué à le faire, je pense qu'il faut réfléchir. Parce que ce qui est important, c'est contribuer à changer positivement la vie des gens. Et si on vous appelle un jour par l'expérience vécue, par ce que vous avez fait, et qu'on vous appelle à la politique, peut-être on peut réfléchir. – Peut-être on peut réfléchir. Donc vous ne dites pas non, par exemple, si demain matin le président Condé, ou d'ailleurs ici en France. D'ailleurs, est-ce que vous pourrez postuler à un poste ministériel aussi bien en France qu'en Guinée ? – Oui, je pense que les législations en matière de gestion des capacités des hommes qui sont de la diaspora et qui ont double nationalité ont avancé dans quelques pays, mais il y a quand même un boulevard complet à ce niveau-là. Je pense que c'est possible de servir les deux pays qui nous ont accueillis, qui nous ont fait grandir, et dans lesquels nous vivons. C'est-à-dire, si demain vous pouvez apporter une contribution à votre pays d'origine, pourquoi pas ? – Si vous aviez un choix, vous choisirez un Marocain ici ministériel en France ou en Guinée, votre pays natal ? – Écoutez, je pense que c'est une question difficile, mais bon, le choix est complètement simple. On vient de quelle part ? – Oui. – Je pense que quand on appelle à la ressource pour apporter une contribution, je pense que c'est mieux de contribuer, de là où on est né, de là où on vient. On peut s'insérer et puis apporter sa contribution. – S'il y a un remaniement ministériel demain matin en Guinée et que le président Alpha Condé prend son téléphone ou vous envoie un émissaire, vous réfléchirez par deux fois ? – Je réfléchirai, mais ce qui m'attire surtout, c'est la volonté de faire. Et si ce qu'on me demande est conforme à ce que je pense, et si j'ai l'esprit complètement libre et que finalement ce que je dois faire est complètement essentiel, dû par ma capacité aussi, mon ouverture et le sens de ce que je pense pour mon pays, je pense que je peux accepter. – Imaginons que le président dise, tiens, j'ai envie de fouiller encore un peu plus dans le numérique et le digital, je veux faire de l'économie numérique, faire de lance de l'économie de la Guinée. J'ai entendu parler de ton idée d'observatoire du numérique et du digital, viens mettre ça en pratique en Guinée. – Écoutez, ça serait une très bonne chose parce que je ne suis pas venu comme ça dans le numérique, moi je ne suis pas ingénieur en informatique, ni quelqu'un qui est bâti de quelques process, qui connaît très bien l'ICT, j'ai fait mon apprentissage en créant une société qui s'appelle Bridge of Innovation, qui a pour but, et qui travaille toujours dans ce sens, de repérer les startups innovantes en Afrique et les aider à aller sur le marché. Mais aller sur le marché comment ? Parce que quand vous rencontrez les startups en Afrique, vous les demandez, écoutez, qu'est-ce que vous avez comme problématique pour grandir très vite et aller ? – Ils vont vous dire, nous avons des problèmes de financement, nous avons des problèmes parce que parfois il nous manque des capacités, soit dans le blockchain, ou bien parfois la sécurité, nous avons des plateformes parfois qui sont hackées, alors souvent il y a des problèmes à ce niveau-là, et il nous faut tout cet assemblage de choses pour avancer. Alors moi j'ai dit, écoutez, il y a bien un moyen de faire quelque chose. J'ai dit, mais pourquoi vous ne travaillez pas avec les autres qui sont à côté ? – Oui. – Alors je me dis, mais monsieur Kitt, ça c'est un problème, on ne peut pas travailler avec les gens, ils vont nous prendre nos idées. – Je me dis, mais il y a bien quelque chose à faire. Je dis, bon, écoutez, moi je viendrai vous voir la prochaine fois, dans un ou deux ans je vais réfléchir. – Oui. – Après deux ans, je suis retourné, vous allez voir, vous allez dire, écoutez, moi j'ai trouvé une solution peut-être qui me paraît possible. J'ai créé le contrat de complémentarité. – Oui, c'est quoi ça ? – Ça veut dire que si vous avez des déficiences au niveau de la sécurité, dans ce que vous faites dans votre programme de logiciel ou de plateforme, eh bien vous avez des problèmes de connaissances réelles ou de capacités ou d'expertise dans le blockchain, je vais vous trouver une autre startup qui a cette connaissance, pour vous aider à passer ce cap-là et vous signerez un contrat de complémentarité. Si vous avancez un jour et que vous allez sur le marché, vous allez reverser, c'est un pourcentage à cette société qui vous a permis d'avancer. – On va prendre votre cas. Vous appelez ça comment ? Le contrat de complémentarité. – Le contrat de complémentarité. – Très bien, je suis une société, je crée des applications, je suis dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication et je crée des applications. Il se trouve que dans notre société, dans notre startup, on n'est pas suffisamment outillé pour apporter la sécurité nécessaire. C'est là qu'intervient votre contrat. Donc vous prenez une autre startup qui est calée en sécurité, cybersécurité et qui vient travailler avec nous. – C'est ça, les Anglais disent souvent, time is money, le temps c'est de l'argent. Alors si vous essayez de travailler pour évoluer dans votre process, vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas, mais vous mettrez beaucoup plus de temps de faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez faire un an, deux ans, trois ans, à faire ce que vous voulez. Mais si vous avez l'apport d'une startup qui est efficiente, qui est technologiquement cap, qui a l'expertise pour vous avancer, pour régler votre sécurité, pour régler votre blockchain, vous gagnez du temps et vous gagnez de l'argent. – Et donc vous avez fait ça. Est-ce que sur le continent, ils mettent en pratique, ils utilisent ce contrat ? – Ce contrat a été déjà utilisé au moins 48 fois. – Waouh ! – Et ça continue. Et nous sommes très heureux parce que nous avons trouvé moyen tout à fait à faire avancer les choses. – On va parler de l'observatoire du numérique. Tout le monde parle de ça en ce moment. Il paraît que c'est une nouvelle idée qui vient de vous. Vous voulez qu'il y ait un observatoire du numérique et du digital sur le continent. – Je suis parti d'un fait très simple. Depuis trois ans, j'observe un peu l'évolution et la vitesse de l'évolution du numérique en Afrique. Il y a des États qui ont pris compte de cette évolution. Il y a d'autres États qui n'ont pas pris la mesure de savoir que c'est quand même un domaine important pour la révolution économique en Afrique. Donc je me dis, mais comment je peux faire pour apporter quelque chose qui pourrait donner du conseil ou de l'efficience ou des études ou des créneaux pointus pour l'objectif futur pour proposer aux États comment les États peuvent prendre en compte cette évolution technologique et la rapidité de l'exécution afin de prendre le train en marche qui va à une vitesse incroyable. Donc l'Observatoire panafricain du numérique et du digital aura cette fonction d'apporter de l'efficience dans le domaine du numérique et du digital pour les continents africains, pour les pays africains. Pardonnez-moi, je vais emprunter la fameuse phrase du général de Gaulle, c'est encore un machin ça, non ? Écoutez, un machin qui va devenir peut-être quelque chose d'extraordinaire, d'important. Parce que vous savez, aujourd'hui, vous avez des GAFAM dans le monde qui contrôlent tout. Ils n'ont pas besoin de vous sonner à votre porte pour arriver à votre maison. Expliquez ce que c'est que les GAFAM pour que nos téléspectateurs comprennent. Les GAFAM, c'est les mastodons de l'Internet et du numérique qui sont connus. Je ne vais pas les citer parce que je ferai la publicité pour eux, je ne le ferai pas pour eux. Ils rentrent, ils contrôlent tout. Ils ont des budgets faramineux, ils ont des budgets plus grands que des budgets des États africains et même des États européens. C'est des États dans les États. Avec leurs propres règles. Alors, ils n'ont pas besoin de vous téléphoner pour dire, j'arrive chez vous. Ils rentrent quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Ils s'enrichissent sur l'Afrique parce qu'aujourd'hui, vous savez que dans le monde d'aujourd'hui, et d'ailleurs tout le monde le sait, les grandes entreprises du monde n'ont plus d'usines. C'est le savoir intellectuel. Et ce qui est la ressource mondialement précieuse aujourd'hui, c'est les données. C'est-à-dire, vous et moi, nous enrichissons ces graphes armes par les données qu'on produit. Tous les jours, on prend le téléphone, on envoie ça, on écrit, on échange. C'est les données qui sont tout à fait compilées tous les jours. Et ça, ça coûte l'air. Donc le pétrole de l'année 2010, du 21e siècle, ce sont les datas. C'est les datas et c'est les données. – Et vous vous dites, il n'est pas normal que l'Afrique reste les bras croisés et continue de se laisser piller comme elle a toujours fait et que cet observatoire va venir compenser quelque chose. Concrètement, comment ça se passe ? Je suis un État, vous vous êtes à la tête de cet observatoire. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine du numérique, du digital ? Donnez-moi un exemple concret. – Vous savez, il y a une citation de Hugh Lacoste qui dit que la géographie, c'est l'art de faire la guerre. Mais pour gagner la guerre, il faut bien préparer la guerre. Demain, les coups de feu ne seront plus utiles pour faire tomber un État. Et les coups de feu ne seront plus utiles pour traverser une frontière. C'est le numérique. C'est le numérique qui va arriver, le digital, et puis les ressources qui vont dépendre de tout ça. Alors, il faut quand même avoir la capacité de réfléchir. Nous sommes des États souverains. Nous pouvons mettre en place le Souverainty Act for Internet. L'action souveraine pour réguler l'Internet au sein de l'Observateur. – Ça va être une déclaration de guerre au reste du monde. – Non, je pense qu'il faut expliquer aux gens que finalement, nous ne faisons la guerre à personne. Nous faisons une action, je reviens encore, de complémentarité, de compréhension. Les gars-femmes doivent comprendre que finalement, si vous entrez dans la porte de quelqu'un, vous devez avoir l'autorisation de rentrer. Ou bien, vous devez payer le droit de passage pour faire ce que vous voulez. Si vous gagnez de l'argent sur notre territoire, il faut absolument qu'on s'entende, les règles du marché, pour qu'on puisse travailler ensemble. – Oui, normalement, il est prévu que cet observatoire soit révélé au reste du monde et surtout à l'Afrique lors d'un événement spécial à Dakar à la fin de ce mois d'avril. – Oui, je prends cette occasion pour remercier d'ailleurs le président du CAVI, Guy Gouette, qui m'a sollicité et m'a dit, vous faites déjà de l'intelligence économique puisque ce que vous projetez, c'est quand même quelque chose de bien en Afrique. Et moi, mon organisation, le CAVI, nous travaillons dans ce sens-là depuis des années et donc ce sera bien qu'on vienne ensemble. Aujourd'hui, les fils d'Afrique doivent se retrouver autour d'un concept et des projets valeureux pour l'Afrique. Et comme ils travaillent dans ce sens, ils m'ont dit, viens, on va le faire ensemble. Donc, à l'occasion des AGIE du CAVI, nous allons lancer l'Observatoire panafricain du numérique du digital à Dakar. Nous avons invité toute la diaspora, nous avons invité les chefs d'entreprise d'Afrique et du monde, les chefs d'État sont conviés aussi, les ministres, pour essayer de voir cet observatoire, qu'est-ce que c'est. Nous allons présenter cet observatoire. L'idée de l'Observatoire, c'est pour être une institution pour l'Afrique, ça peut être adossé à l'UA ou autre, on va voir comment nous allons valider ça, mais l'essentiel, c'est le travail que nous allons apporter aux États pour l'efficience, dans le sens de la compréhension, et aussi travailler ensemble pour faire valoriser la révolution numérique digitale en Afrique. Juste une précision pour que nos téléspectateurs comprennent de quoi nous parlons. Alors, le CAVI est le centre africain de veille de l'intelligence économique sur le continent, et vous avez cité son président, Guy Gouette d'ailleurs, que j'ai eu le plaisir d'accueillir dans cette même émission. Et donc, le CAVI organise, les 29 et 30 avril prochains à Dakar, des états généraux, c'est ça, des états généraux du CAVI. Et à cette occasion, vous parlerez donc de cet observatoire, c'est ça. – C'est-à-dire, dans les états généraux du CAVI, il y a un volet qui sera au projet de CAVI, et au sein de ces projets-là, demeure le lancement de l'observateur pan-africain du numérique digital que nous allons lancer ensemble. – Alors, entendons-nous bien, c'est un projet qui est en constante gestation finalement, parce que vous me disiez tout à l'heure qu'on pourrait réfléchir à comment l'adosser peut-être à l'Union africaine ou à une organisation sous-régionale, par exemple la CDAO, la CEMAC, etc. C'est ça en fait. – C'est ça, c'est ça en fait. En fait, nous avons l'idée, nous avons lancé, déjà nous avons constitué en entités associatives pour essayer de le transformer après. Parce que vous créez quelque chose, vous partez d'une base, et puis finalement avec l'apport des autres, vous pouvez avoir une idée, géniale, mais pour qu'elle soit bien une idée pour tout le monde, pour que tout le monde s'approfie, c'est pour cela que j'ouvre le Caneva pour présenter, et on verra les amendements et aussi les richesses des autres qu'ils vont apporter pour essayer de voir comment nous allons piloter cet observateur qui sera un élan essentiel pour aider les États à réfléchir sur le digital et le numérique. – Du coup, les membres de cet observatoire ne sont que des membres provisoires pour l'instant, et c'est une équipe qui va s'étoffer. – C'est une équipe qui va s'étoffer. D'ailleurs, dans l'observatoire, nous aurons le COS, le comité d'orientation stratégique, qui va être… d'ailleurs, nous avons déjà quelques membres qui ont dit OK, les anciens ministres, les anciens présidents, et aussi des têtes d'affiches du monde du numérique africain qui ont eu des expériences, soit sur les grands GAFAM qui vont revenir en Afrique et qui sont aujourd'hui en poste, soit dans les grandes entreprises françaises ou autres dans le monde, qui vont revenir vers nous en Afrique pour qu'ils soient dans ce caucus-là, dans le Conseil d'orientation stratégique, pour réfléchir ensemble pour un acte de proposition aux États à chaque fois. – J'étais en train de me dire, voilà, ils vont encore créer un observatoire, quelque chose de plus sur le continent, on entend parler tous les jours d'une création de quelque chose et on n'en voit jamais le bout. – Cette fois-ci, nous allons travailler parce que vous savez, la diaspora déjà est une diaspora qui a changé, la diaspora avant c'était une diaspora de contestation parce qu'il y avait assez de problèmes dans nos pays, la diaspora actuelle doit être efficiente, doit être collaborative, doit être une diaspora positive, doit être une diaspora de proposition positive pour faire avancer les choses en Afrique. Je pense que les diasporas ont compris et c'est pour cela que nous appelons à l'efficience de tout le monde. – Ambassadeur Keïta, quand on n'est pas un initié, on a du mal à comprendre l'enjeu du numérique. Vous nous comprenez ou pas ? – Bien sûr. – Quand nous, nous profanes, nous ne comprenons pas l'enjeu du numérique. – Vous savez, le numérique, c'est quelque chose qui va remplacer plein de choses. – Oui. – Demain, par exemple, je vais prendre un exemple précis dans votre métier, les médias, peut-être que vous ne présenterez plus vos émissions. On aura de la gestion artificielle des données et avec une compilation numérique, avoir des présentateurs, tout à fait, qui ne sont pas humains. – Oui, des hologrammes. – Des hologrammes qui vont présenter les émissions et que ce soit clair. – L'heure de la retraite aura sonné pour moi. – Alors tout ça, il faut commencer à préparer ça aujourd'hui. Mais il y a beaucoup aussi de problèmes à ce niveau-là. Parce que quand on parle du numérique aujourd'hui, on parle aussi des fake news, des fausses informations. Alors il faut faire gaffe, c'est pour cela qu'il faut commencer aujourd'hui. Il faut mettre des agences et des universités de recherche scientifique au niveau du numérique en Afrique pour qu'on puisse porter l'Afrique à un niveau pour que ces enfants puissent s'approprier du numérique. Parce que finalement, tout dépend de la façon dont nous allons faire des stratégies, de cohérence pour que les étudiants à bas âge commencent à connaître d'abord le codage, commencent à comprendre le numérique et que le public commence à comprendre le numérique. Parce que le public, on fait du numérique tous les jours. Puisqu'on a notre téléphone et on tape tous les jours. On tape tous les jours. Nous avons les informations que nous mettons dans les tablettes et dans les téléphones. Nous sommes numériques. Nous sommes numériques. Demain, par exemple, si vous avez un problème de maladie de peau ou de maladie du diabète, vous aurez peut-être un appareil qui vous fera des bip-bip, vous dites « attention, il faut prendre maintenant ton médicament » ou bien « attention, maintenant, il faut… » Alors, c'est une projection d'un autre monde qui commence aujourd'hui. – Oui. Quand on regarde ça, c'est vrai que quand on a l'esprit ouvert, on peut se dire que c'est formidable. Parce que notre monde évolue, mais en même temps, on peut avoir peur aussi de ce que les gens sont capables de faire de ces données. On va fermer la parenthèse du numérique. J'aimerais qu'on termine cet entretien parce qu'on arrive pratiquement au terme. Avec votre rôle d'ambassadeur, on l'a dit au début, vous êtes ambassadeur. Racontez-moi, on m'a dit que vous aviez été impliqué dans une initiative pour doter la Guinée d'une bibliothèque. Racontez-moi cette aventure. – Alors, c'est une aventure très simple. Vous savez, chaque 3 ans ou 4 ans, l'UNESCO prend par dossier des candidatures des États pour postuler au poste de Capital Mondial du Livre. – Oui. – Donc la Guinée a été choisie il y a 2 ans comme Capital Mondial du Livre. Et moi, j'ai été nommé comme ambassadeur de Capital Mondial du Livre. Nous avons un pays, depuis ses indépendances, qui n'a pas eu le temps ou qui n'a pas les stratégies des gouvernements passés, n'ont pas donné la possibilité de donner aux écoles et à ce pays des bibliothèques, comme de tous les pays. Donc, lorsque la Guinée a été choisie Capital Mondial du Livre, il fallait réfléchir comment il fallait faire pour mettre en Guinée des bibliothèques nationales. Donc, nous avons travaillé avec le patron de son douzeur du Livre, M. Sassansi-Kavar, qui a travaillé pour essayer de faire ce dossier à l'UNESCO, pour essayer de faire à Guinée des bibliothèques après 50 ans d'indépendance. – Mais c'est incroyable. La Guinée n'avait pas de bibliothèque nationale au bout de 50 ans d'indépendance. – Nous avons eu des bibliothèques, mais qui ont été délaissées. – Oui. – Parce que finalement, il n'y a pas eu tout simplement une stratégie nationale pour les bibliothèques. – Et vous avez trouvé, on vous a donné beaucoup de livres ? – Oui, on a fait beaucoup de campagnes. J'ai envoyé des containers de livres en Guinée. Nous continuons à travailler. Et beaucoup d'institutions françaises et européennes nous ont aidés. Nous sommes partis dans les provinces françaises pour trouver des livres. et nous avons signé des accords avec d'autres sociétés numériques qui vont nous aider à faire aussi des bibliothèques numériques. Parce que c'est bien d'avoir des livres, mais il faut penser que demain, peut-être les livres-là ne seront plus touchés. Ça sera tout à fait sur le tablette et sur votre portable que ça se passera. – Il faut passer à la dématérialisation, c'est ça ? – Complètement, c'est la vision future des choses. Mais ce qui est agréable, c'est que dans mon cas, malgré que je suis aujourd'hui dans la vitesse du numérique, j'aime bien avoir aussi un livre dans la main, de temps en temps. – J'étais en train de me dire, pourquoi s'accroche-t-il autant au numérique ? C'est un refus de laisser la place à la nouvelle génération ou de vieillir ? Pardonnez-moi cette question. – Vous savez, je dis souvent à mes enfants, quand on s'amuse, je dis, moi j'ai 25 ans, vous savez, alors ça réglit. – C'est vrai que la jeunesse n'a rien à voir avec l'âge, n'est-ce pas ? – Ça rigole toujours, je dis j'ai 25 ans, il faut l'avoir dans la tête. Et puis, il faut s'accrocher aux nouvelles donnes dans lesquelles on vit, c'est extraordinaire. Moi, je lis beaucoup sur le numérique, sur la transformation digitale, et c'est vraiment exceptionnel. Nous vivons un monde exceptionnel, donc il faut aller avec son temps, il faut apprendre avec son temps. – On va conclure notre entretien, c'est ma dernière question. Quel est votre plus grand rêve numérique pour vous, digital ? Comment formuler cette question ? C'est quoi, quand vous regardez l'Afrique de demain, l'Afrique digitale et numérique de demain, comment la voyez-vous ? – Mon rêve déjà, c'est un, pour que les États placent dans leur constitution que le numérique et le digital sont les sources essentielles, que ce sont des matières premières de développement économique et social qu'on met dans les constitutions. Deux, mon rêve aussi, mon deuxième rêve, c'est pour que les États considèrent que le numérique et le digital, c'est obligatoire pour tous les citoyens. C'est une darrêt, c'est une chose obligatoire et essentielle. – Une matière essentielle. – Essentielle pour la vie du citoyen. – Et là, on comprendra que finalement, on peut réguler en fonction de ça, pour que les États puissent comprendre que c'est aussi une ressource. Le pétrole va finir demain, mais le cerveau ne finira pas. C'est la chose qui ne se dévalue pas. Donc on doit comprendre cela. Et le numérique, c'est vraiment une force de demain. Vous savez, on a eu des évolutions extraordinaires. Nous avons eu la fibre de verre, nous avons eu la fibre optique et tout. Mais aujourd'hui, on se rend compte que finalement, cette évolution va être dépassée. Pourquoi ça va être dépassé ? Parce que c'est tout simplement cher. On cherche à rentabiliser, on cherche à faire quelque chose de moins, mais grand. Donc l'Afrique doit, mon troisième rêve, c'est que l'Afrique commence à lancer, comme le Rwanda, à lancer son satellite pour le numérique et pour le digital. Comme ça, ce sera moins cher de là-haut. D'ailleurs, les GAFAM ont commencé à regarder là-haut, pour voir ce que… Celui qui maîtrisera demain le sien, maîtrisera sans doute le monde. – On suivra ça avec beaucoup d'attention. Et on rêve avec vous d'une Afrique digitalisée. – C'est un rêve, mais il faut faire attention. Parce que nous avons nos cultures, nous avons l'essence même propre de l'Afrique. Il ne faut pas oublier que, malgré l'évolution numérique qui va arriver, nous devons préserver un certain nombre de choses. Nos traditions, nos cultures, notre bon sens et notre africanité. C'est très important. – Cheikh Keïta, merci. – Merci bien. – Ex-banquier, organisateur de rencontres d'Afrique, promoteur de start-up, ambassadeur, merci infiniment d'être venu. – Merci beaucoup, j'étais très très heureux d'être là. Merci beaucoup. – Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada